Quelle est votre ethnie ? Vous ne pouvez pas savoir deux choses. Quelle est l'ethnie de vos parents, il y a de cela 4 ou 5 générations ? Et quelle sera l'ethnie de vos descendants ? Pour 4 futures générations ? Pour 4 futures générations. En fait, on ne peut pas le savoir. En Guinée, il y a eu énormément de métissages, même si les gens ne le savent pas. Beaucoup de gens que vous voyez en Guinée appartiennent à 2 ou 3 communautés ou parfois ont changé de communauté avec le temps. Les plus nombreux en Guinée sont manifestement les sarakolés. Absolument. Les sarakolés qui ont été absorbés chez les malinqués, les kabas, les yannés. Les diakankés. C'est la même chose. Les sarakolés. Et les yannés qui ont été absorbés chez les malinqués, chez les gerzés, chez les peuls, chez les sussous, sont devenus tous des sussous, des peuls, ainsi de suite. Alors qu'en réalité, ce sont des... Donc les deux communautés ethniques les plus numériquement importantes en Guinée, ce sont les deux, les sarakolés et les yannés. Les autres, en réalité, sont des minorités qui ont absorbé d'autres. Parce que, vous savez, en fait, le processus des groupes ethniques, c'est qu'un groupe ethnique naît, il se développe, s'agrandit, s'atrophie, et un jour, il meurt. C'est comme ça, la logique. Contrairement à ce que les gens pensent. Et quand quelqu'un vous dit que dans sa famille, ils n'ont jamais été métissés, vous dites oui et dites-lui qu'il est issu d'une petite famille. Une famille importante se caractérise par le métissage. Professeur, vous avez parlé des...